Donc nous, en attendant, on va passer un petit moment ensemble. Donc, installez-vous confortablement. Merci de m'accueillir chez vous. Et puis, on va tracer un petit peu l'histoire de cet escalier. Alors, c'est parti. Alors, dans un premier temps, j'aime bien donner une petite définition, comme je fais à chaque fois. Donc, un escalier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de supports qui est appelé degrés ou marches. Et ces supports sont échelonnés de façon à assurer la circulation des personnes entre deux niveaux d'élévation. Donc, tout simplement, ça permet de monter ou de descendre. Jusque là, tout va bien. Je vous ai fait un petit schéma sur le côté avec le vocabulaire de l'escalier. Donc, l'emmarchement, c'est vraiment la largeur de l'escalier. On a le nez de marche, c'est la petite partie qui dépasse. La marche dans son ensemble, ce qu'on appelle aussi le pas. Le giron, c'est la hauteur, c'est presque la hauteur de la marche, mais sans l'épaisseur. Et le limon, c'est la partie verticale sur le côté qui tient l'ensemble des marches. Et la contre-marche, elle peut exister ou pas, suivant les formes d'escalier que vous avez. Alors, au sommaire, eh bien, on va découvrir un petit peu l'escalier utilitaire. Donc, on monte en décembre, c'est vraiment le premier chapitre. Le deuxième chapitre, eh bien, c'est l'escalier qui va sortir de l'ombre et qui va être présenté à tout le monde. Donc, il ne sera pas seulement privé, il va être public. Le troisième chapitre, il va mettre en scène. Alors, qui ? On va le voir, mais a priori, c'est nous. Ensuite, vous avez tous les escaliers qui ne sont pas forcément touristiques au départ, mais qui vont le devenir. Ensuite, on verra l'escalier, tout un symbole. Et ensuite, l'escalier, un lieu populaire. Donc, vous l'aurez compris, on va passer à peu près quatre heures ensemble. J'espère que vous avez prévu ce qu'il faut pour manger et boire. Puisqu'on va… Enfin, vous pourrez vous éclipser, vu que je ne vous vois pas, je ne vous en voudrais pas. Non, je plaisante. On va essayer de tenir ça en trois quarts d'heure, une heure. Voilà. Donc, je vais parler très vite, du coup. Alors, le premier, donc, on monte, on descend, c'est bien utile. En effet, l'escalier, dans un premier temps, va être purement utilitaire. Alors, il va rester utilitaire jusqu'au bout. Et finalement, dans cette partie-là, on va être un peu sur le côté chronologie de l'escalier, mais j'aimerais vraiment m'en détacher. Puisqu'en fait, à toutes les périodes, on a besoin des escaliers. On n'en construit pas un pour rien. Donc, il va forcément être utilitaire. Mais après, il ne peut avoir que ce côté utilitaire. Ou alors, il peut avoir un côté utilitaire et aussi un côté mise en scène, appara, etc. Donc là, je vais vous parler vraiment purement utilitaire. Il n'était pas du tout considéré comme un élément architectural décoratif. C'est-à-dire que les architectes, ça n'aura jamais traversé l'esprit de se dire que l'escalier pouvait être une architecture de décoration. Ce n'était pas non plus une prouesse sur leur savoir-faire. Ce n'était pas une preuve de leur savoir-faire. Ils n'y pensaient même pas. D'ailleurs, il fallait construire un escalier. Ça permet de monter et de descendre. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment l'utilité de l'escalier qui va déterminer la forme et les dimensions pour ce chapitre, en tout cas, de l'escalier utilitaire. Parce qu'il est utilitaire, on va dissocier vraiment l'escalier intérieur, l'escalier extérieur, l'escalier qui descend en sous-sol, l'escalier privé, mais aussi l'escalier militaire, puisqu'on a aussi des escaliers pour se défendre. Alors, on va remonter très, très loin, parce qu'en fait, dès la préhistoire, les escaliers existent. Et le plus ancien escalier est à Vis. Et il est situé dans l'épaisseur d'un mur. Donc, c'est vraiment un escalier tout petit et étroit. Il date quand même du dixième millénaire avant Jésus-Christ, donc de l'époque néolithique. Donc, ce n'est quand même pas rien. Alors, bien sûr, depuis que l'homme est devenu sédentaire, il a construit des habitats et donc des escaliers. A priori, dans la plupart du temps, c'était plutôt des échelles, comme des échelles de meunier qui pouvaient être à l'extérieur de la maison. Très peu ont des escaliers en pierre. Donc, on peut quand même imaginer quelqu'un d'important, pourquoi pas dans le village, qui aurait donc un escalier à vis en pierre. Alors, à chaque fois, vous voyez, je vous ai fait des petits schémas en haut à gauche de l'écran, pour que vous voyiez un petit peu le plan de l'escalier. Donc là, l'escalier à vis, c'est un escalier qui tourne autour d'un noyau. Dans l'Antiquité, on va toujours utiliser l'escalier à vis, bien sûr, puisqu'il doit prendre très peu de place dans un habitat privé. Mais par contre, dans des édifices publics, comme les terres, comme les théâtres, vous allez avoir plutôt des escaliers droits, donc des escaliers rampes sur rampes. Ce qu'on pourrait retenir à cette époque, c'est que l'escalier est toujours au même endroit. En fait, le constructeur, l'architecte, va créer un couloir vertical et on va toujours monter et descendre au même endroit. Par exemple, on n'a pas un escalier à gauche du bâtiment pour monter au premier étage, puis après, il faut traverser tout le premier étage et monter avec un escalier à droite pour aller au troisième. Voilà, c'est vraiment, on a un couloir, les escaliers sont toujours au même endroit et donc, on monte d'un niveau à l'autre. Donc, c'est vrai que dans les termes, dans les théâtres, les amphithéâtres, l'escalier sera toujours rampe sur rampe. On oublie le polymaçon, puisque bien sûr, beaucoup de gens empruntent ces escaliers. Donc, c'est plus quand même… D'un point de vue sécurité, c'est quand même nul. D'un point de vue militaire, alors là, du coup, je vais passer quand même au Moyen Âge, dans les châteaux forts, pour accéder au chemin de ronde, on va emprunter plutôt des escaliers droits. Pourquoi ? Tout simplement parce que les soldats sont armés, ils portent une armure, ils doivent pouvoir monter à plusieurs et vite ou descendre à plusieurs également vite. Donc, on va toujours avoir un escalier assez large et toujours droit, il va monter en fait le long de la courtine. Au début, vous avez en fait, vous voyez sur la gravure qui est à gauche, l'escalier est posé sur une suite d'arcades, d'arc en plein centre, enfin des moitiés d'arc. Donc, ça prend beaucoup de place dans la cour du château, ça demande beaucoup de matériaux pour construire ces arcs et ensuite poser les pierres qui vont former les degrés par-dessus. Donc, cette architecture-là militaire, elle va vraiment évoluer et vous voyez sur les gravures qui sont à droite de votre écran, eh bien là, vous allez avoir des blocs de pierre qui vont être pris vraiment dans la maçonnerie et vous allez avoir trois blocs qui vont dépasser. Ces trois blocs, en fait, vont créer un escalier large et extrêmement solide. Vous voyez dans la gravure du milieu, on voit bien cette succession en fait de trois marches qui vont être posées les unes en dessous des autres de manière décalée et ça va vous créer un escalier qui est assez épais mais qu'on appelle suspendu puisqu'en fait, il n'y a pas d'appui au sol. Donc, on gagne de la place tout en ayant un escalier quand même assez large. Autre évolution dans l'architecture militaire, là, on est au XVIIe siècle, donc je pense que beaucoup auront reconnu les remparts de Saint-Martin créés par Vauban. Et là, on a l'escalier qu'on appelle type pas de souris. Et cet escalier, il est intéressant parce que vous voyez, vous avez, je ne sais pas si tout le monde voit ma flèche, vous avez ici le mur de parement. Alors, ce mur ne sert pas à la défense en fait, il sert juste à tenir le tas de terre, mais je crois que tout le monde connaît le système Vauban. Et donc, ce parement, en fait, ici, il va se terminer en escalier et le parement va recommencer derrière l'escalier et va continuer. Donc, en fait, là, on ne crée pas un escalier, c'est juste le parement qui se termine en marche et derrière, on reprend le parement. Donc, ça fait une économie, évidemment, de matériaux. Et ça fait des escaliers. Alors là, les escaliers sont un peu larges. Pour ceux qui les ont empruntés, on ne peut pas vraiment se croiser. C'est un petit peu dangereux. Le but quand même, c'est de se replier le plus vite possible. Alors, je n'ai pas mis la photo, mais dans les remparts, il y a aussi des escaliers en collimation, des escaliers à vis en pierre. Et c'est situé, en fait, dans l'oreillon, c'est-à-dire dans le retour du bastion dans le rempart. Ça permet de monter très vite dans la partie haute et rejoindre la ville. Donc, mais là, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté sur celui-ci. Alors, maintenant, les escaliers sous-sol. Je vous ai dit, on est vraiment dans un côté utilitaire. Donc là, je ne parle pas du tout de l'esthétique et du décor de l'escalier. Je parle juste de sa forme et de l'utilité qu'on en a. Ici, l'escalier pour aller en sous-sol. On va éviter en sous-sol d'avoir un escalier en collimation. Je pense que vous aurez tous deviné pourquoi. Il y a quand même très peu de lumière. Très souvent, quand on va dans un sous-sol, c'est pour aller dans une cave ou dans un cellier. Donc, a priori, on peut porter des choses, remonter ou stocker des choses. Il n'y a pas forcément beaucoup d'éclairage. Donc, on va privilégier, bien sûr, l'escalier droit. Cet escalier, il va allonger, en fait, le mur pour prendre le moins de place possible au milieu du cellier. Et puis, la particularité, quand même, et qui est très intéressante pour ces escaliers en sous-sol, eh bien, c'est la partie voûtée au-dessus. Alors, ici, sur ce dessin, il est un petit peu disproportionné. Il faudrait imaginer les arcs un tout petit peu plus bas. Et on voit ici, en perspective, vous voyez la succession d'arcs brisés et la succession d'arcs en plein centre pour ce modèle-là. L'intérêt d'avoir des arcs comme ça, au-dessus de sa tête, c'est que ça va servir de guide quand vous descendez. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer la voûte un peu plus basse. Quand votre main arrive à la fin de l'arc brisé et s'apprête à toucher le suivant, vous savez qu'au niveau du pied, vous allez quitter la marche et il y aura donc la marche suivante. Vous voyez qu'on a un alignement ici à la fin de chaque marche. Ça correspond au début du prochain arc. Donc, ça permet, en fait, de se repérer même dans le noir pour ne pas tomber. Alors, eh bien, il ne faut pas avoir les deux mains pleines. Sinon, forcément, ça ne marche pas. Voilà, donc, il y a beaucoup d'escaliers comme ça dans les caves, dans les sous-sols médiévaux des maisons. Souvent, on a cette succession d'arcs qui descend en même temps que les marches. Et puis, maintenant, on passe à l'escalier intérieur, mais à l'intérieur des demeures ou à l'intérieur des châteaux. Et là, on voit une très belle évolution, déjà dans l'espace de 200 ans, on voit une très belle évolution de l'escalier à vis. Alors, le plus ancien, c'est celui qui est à gauche et le plus récent, c'est celui qui est à droite. Donc, celui qui est à gauche. Ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est qu'on va construire une voûte, donc avec un arc en plein centre. On va construire une voûte qui monte et sur cette voûte, on va maçonner des pierres qui vont former les degrés ou les marches. Cet escalier, il est difficile à construire, il est un peu approximatif, il faut l'avouer. Les marches ne font pas forcément toute la même hauteur, les mêmes dimensions. Et puis, la voûte est quand même extrêmement fragile et elle va porter énormément de poids. Donc, c'est assez compliqué. On va forcément avoir des escaliers qui vont être étroits, très peu larges et peu de hauteur sous voûte puisqu'il y a quand même une portée intéressante. Sur ce plan également, on ne va pas pouvoir faire de grandes ouvertures. Pour ceux qui ont suivi la conférence du mois dernier, on sait que les voûtes arcs en plein centre reposent sur les murs. Donc, plus vous ouvrez les murs et plus ils sont fragiles et plus la voûte, bien sûr, est fragile, donc l'escalier est fragile. Sur l'évolution à côté, là, ce qui est très intéressant, c'est que la voûte, en fait, va disparaître et ce sont les marches qui vont créer l'escalier. Que les marches, il n'y a plus besoin de voûte pour supporter. Donc, la marche va changer de forme. Vous voyez qu'elle est en un seul bloc, un peu de forme triangulaire. On a cette partie ronde ici où on va empiler toutes les marches et donc ça va créer, en fait, le noyau. C'est cette partie-là, le noyau central. Et donc, les marches, en fait, vont être posées les unes sur les autres, comme ça, et ça va tourner pour monter. Donc, d'un côté, c'est collé pour faire le noyau central et de l'autre côté, c'est pris dans la maçonnerie de la tourelle. Donc là, on a vraiment un escalier très solide. On peut élargir, bien sûr, l'escalier. On n'est plus obligé de l'avoir étroit. Et puis, on va avoir des marches très régulières parce qu'elles seront faites en un seul lieu. La contrainte essentielle, c'est de trouver énormément de grandes pierres, des pierres quand même assez longues puisqu'il faut faire le noyau, la marche, plus la partie qui est prise dans la maçonnerie. Donc, il faut des grands blocs de pierres. Mais l'avantage quand même, c'est que vous pouvez construire votre atelier, votre escalier dans un atelier à l'avance. Vous préparez toutes vos marches. Et ensuite, comme un escalier Conforama et Butte, pardon, je n'ai pas la troisième ancienne, le Roi Berlin, voilà. Eh bien, vous pouvez construire en fait votre escalier à la maison. C'est un kit, sauf que c'est des pierres. Donc, c'est quand même un peu lourd. Mais l'idée, c'est de pouvoir construire l'escalier en amont. Là, bien sûr, comme il n'y a plus de voûtes qui portent les marches, eh bien, vous pouvez créer des ouvertures beaucoup plus grandes et donc faire entrer quand même un petit peu de lumière. Voilà. Alors, un exemple, sur l'île de Ré, l'hôtel de Clerjotte à Saint-Martin-de-Ré, donc qui est l'actuel musée Ernest Cognac, donc du XVIe siècle. Vous voyez, on est sortis du Moyen-Âge, mais on est dans cette idée de plan, quand même, le Moyen-Âge avec l'escalier dans une tourelle. Donc, vous avez une tourelle hors œuvre qui va abriter l'escalier. Alors, pourquoi on met un escalier dans une tour ? Tout simplement parce que l'escalier prend de la place et que le mettre dans des salles de réception, ça va créer des courants d'air. En fait, l'escalier, c'est un couloir vertical. Donc, vous allez avoir des courants d'air. C'est une partie qui va être chauffée pour rien puisqu'on ne reste pas dans l'escalier. On monte, on descend pour accéder aux différents niveaux, mais finalement, on n'y reste pas. Donc, ça ne sert à rien de perdre de la chaleur, une chaleur qui est quand même précieuse à l'époque. Donc, on va mettre l'escalier dans une tour et on va pouvoir accéder aux différents espaces des lieux de vie. Ici, autre évolution assez intéressante, c'est que le noyau central va disparaître et en fait, vous allez avoir des marches qui vont tourner comme si un peu elles tournaient dans le vide. Alors finalement, il y a quand même un noyau, mais ce noyau, il est circulaire, il est ouvert. Donc, on le voit très bien sur la vue du dessus, le dessin tout en bas et on voit bien l'escalier qui monte et qui crée en fait ce creux central. Donc, vous voyez que la marche en fait a légèrement changé de sens et la partie arrondie pour le noyau, vous voyez, est oblique, ce qui permet d'ajurer la partie centrale. Alors maintenant, deuxième chapitre, il va sortir de l'ombre cet escalier, il ne va plus être caché. Même s'il reste utilitaire, on va avoir cette idée de le montrer, de le présenter et ça va devenir une œuvre architecturale. Et là, pour le coup, les architectes vont avoir envie de montrer et de prouver leur savoir-faire. Et donc, on va avoir des escaliers assez fantastiques. Alors, très souvent, on associe la place de l'escalier avec la Renaissance parce que comme les châteaux s'ouvrent, le confort est là, donc on va montrer les escaliers. Eh bien, pas seulement. En fait, les escaliers que l'on va montrer, ça n'arrive pas qu'à la Renaissance, ça peut arriver beaucoup plus tôt. Donc, en tout cas, c'est dans ce petit chapitre qu'on va voir que les grands halls d'accueil sont créés. Et puis, on va voir que la pièce dans laquelle est l'escalier, eh bien, ça va devenir une pièce maîtresse, une pièce d'apparat. Et donc, premier escalier que je vous présente, c'est une gravure puisque cet escalier, aujourd'hui, n'existe plus en totalité. C'est l'escalier du Louvre qui a été créé en 1360. Donc, seulement quelques marches, aujourd'hui, restent. C'est visible dans le sous-sol du musée. Et donc, cet escalier a été créé par Raymond du Temple qui était le maçon ordinaire du roi de l'époque. Alors, cet escalier, très intéressant, en fait, cet escalier, il est double. Il y a un escalier à vis au centre et autour de cet escalier qui est quand même assez étroit, il y a un escalier beaucoup plus grand qui tourne autour. Et là, pour moi, ça, c'est le réseau social de l'époque. Donc, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est tout ce que vous voulez. C'est un endroit, en fait, où on va communiquer. C'est-à-dire qu'on communique, effectivement, dans les pièces de réception. Oui, c'est vrai qu'on fait des banquets, on fait des rencontres, etc. Mais l'escalier, c'est quand même un lieu de rendez-vous très intéressant. C'est là où on va pouvoir croiser peut-être un serviteur qui a écouté aux portes. On va peut-être croiser un soldat qui va rencontrer le seigneur ou le roi. On va peut-être rencontrer un homme d'église. On peut aussi rencontrer peut-être un amant ou une maîtresse. Voilà, c'est un endroit où on va échanger, où il va se passer des choses, des discussions un peu secrètes. Et c'est vrai que dans la vie monotone du château, où les journées quand même se ressemblent, eh bien, l'escalier va devenir un lieu assez sympathique, un lieu convivial, mais où l'on peut se dire pas mal de secrets. Au contraire, du hall d'accueil qui est ouvert à tous et où on ne peut pas discuter tranquillement à l'abri des regards. Alors, autre exemple ici d'un château, c'est intéressant aussi parce que là, vous voyez sur ce plan, on voit très bien sur le plan la tourelle, la tour hors œuvre qui abrite l'escalier et rentrer à l'intérieur de l'édifice. Donc, en fait, vous avez une architecture dans une architecture. L'escalier n'est pas complètement ouvert sur la pièce d'accueil. Il y a toujours cette tour qui est un peu fermée, qui est ouvragée quand même, mais qui reste un espace un peu fermé et qui va monter dans les étages à l'intérieur de l'architecture première. Donc, on a bien cette tour qui arrive dans la pièce. On rentre par la partie A, vous voyez, et on va monter l'escalier comme ça en collimation. Alors, bien sûr, tout le long, sur les différents étages, tout est ouvragé parce qu'on va pouvoir admirer celui qui monte et celui qui descend. Donc là, on commence à faire la mise en scène. On commence à devenir acteur quand on emprunte l'escalier. Pardon, j'ai été trop vite. Ici, un autre implant, c'est le collège des Bernardins, rue de Poissy à Paris. Donc, c'est le même principe que le château de Chambord. Vous avez un escalier ici à double révolution. Donc, ceux qui empruntent l'escalier à l'entrée C, vous voyez, ne vont pas croiser ceux qui prennent l'escalier à l'entrée D. Voilà, donc on monte ou on descend dans un sens et on ne se croise jamais. Donc, c'est l'idée, bien sûr, du château de Chambord créé par Léonard de Vinci en 1519, juste avant sa mort. Donc, c'est d'après ses plans, bien sûr. et donc, on voit bien sur le schéma de gauche, on voit bien l'escalier jaune qui monte et l'escalier orange qui monte également, mais donc, on ne se croise pas. Dans la partie centrale, vous avez un noyau qui est ajouré puisqu'en fait, l'escalier est dans une tour, encore une fois, donc cette tour hors œuvre, on la met vraiment à l'intérieur du château et ça va dépasser en toiture pour capter en fait, la lumière vue du dessus. Donc, c'est pour ça que vous avez ce centre quand même qui est très éclairé. Ensuite, eh bien, on est donc ici à Blois, donc on est toujours dans une tour, cette fois-ci, on reste dans du hors œuvre, mais on est sur la façade principale dans la cour intérieure et donc, vous avez cet escalier complètement ajouré. Donc, depuis la cour, on va pouvoir voir les invités et le roi emprunter facilement cet escalier. donc c'est comme un décor de théâtre en fait, on va vraiment le mettre en valeur et là, on va avoir des décorations bien sûr extérieures mais aussi à l'intérieur. Tout l'intérieur va être également travaillé. Voilà, donc on est quand même ici dans une tour hors œuvre mais complètement ajourée, ça fait vraiment partie du décor de la façade. Ici, autre escalier, c'est plutôt dans un hôtel, hôtel particulier donc en Dordogne, là, on est au XVIe siècle et là, on est dans un escalier rampe sur rampe, c'est-à-dire qu'on a vraiment une rampe droite, un palier intermédiaire, on fait un demi-tour et on monte l'autre. Donc, on voit aussi le travail de la rampe qui est taillée, qui est en pierre. On voit également les caissons, donc vous voyez au niveau des voûtes, on a tout un décor en fait sur ces paliers, vraiment, c'est vraiment une œuvre d'art, pour le coup, on n'est plus du tout, même s'il est utilitaire, on est vraiment sur ce côté artistique. Autre escalier aussi rampe sur rampe, donc c'est l'escalier des Princes au Château de Versailles, donc qui date du XVIIe siècle. Donc, vous avez une partie centrale, donc là, vous voyez que l'escalier va occuper tout le hall en fait. Finalement, il ne va pas seulement monter le long d'un mur, il va monter, pour les premières manques, il va monter vraiment au centre et vous allez avoir une rampe de chaque côté. Donc là, on est vraiment sur, même l'escalier, on pourrait dire, monumental. Mais d'ailleurs, enfin, il est vraiment disproportionné, vous voyez, par rapport à la taille de la personne au rez-de-chaussée, on voit que c'est quand même un bel escalier. Donc, en marbre, entièrement poli, quand vous touchez, vous avez cet aspect de savon très, très lisse. Et puis ensuite, on va arriver donc au fin XVIIe, XVIIIe, et puis après XIXe siècle. Là, on a aussi un escalier qui n'est pas vraiment, il n'est pas hélicoïdal, il n'est pas non plus rampe sur rampe. Vous voyez que ça garde un peu l'idée d'escalier à vis, mais en fait, on va un petit peu l'allonger. Et là, c'est surtout l'apparition des rampes avec le travail du métal. Donc vraiment, l'apparition de la ferronnerie dans les rampes et ça va remplacer vraiment la rampe sculptée en pierre qui est assez massive. Donc là, ça va donner vraiment un élan à l'escalier, ça va inviter à monter. Et bien sûr, ces rampes sont extrêmement ajourées. C'est l'occasion aussi d'y mettre les initiales du propriétaire. Voilà, donc on est vraiment sur des contrastes de couleurs, des contrastes de matières et on a ce nouveau travail de la ferronnerie qui arrive et qui est bien sûr mis en avant. Voilà, donc là, c'est Fontainebleau, c'est l'escalier qui mène aux appartements du roi avec bien sûr les marbres sur les murs. C'est quelque chose du coup de très coloré et plus monochrome comme c'était le cas avant. Ici, autre escalier qui mène aux appartements du frère et de la belle-sœur de Louis XVI, donc 1788. Là, vous avez vraiment un escalier rampe sur rampe avec des paliers intermédiaires. Quand on voit le petit schéma, on pourrait se croire dans un immeuble sans problème, sauf qu'on est quand même dans un châté. Voilà, donc là, c'est vraiment cas typique. Alors, vous voyez, on a aussi la rampe en Ferronville et beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre qui va donc permettre de se tenir pour descendre ou pour monter. Et puis ici, un exemple à Saint-Martin-de-Rey, à la Martinière. Donc, la Martinière, ce n'est pas seulement le marchand de glace sur le port, c'est une très, très belle demeure. Et donc, vous avez cet escalier à l'intérieur, toujours aussi avec une rampe en Ferronville. Autre escalier impressionnant sur cette photo, donc, hélicoïdale. Donc là, on est sur le côté escalier à vis, mais avec, sans le noyau, un noyau à jouer. On a aussi une belle rampe d'escalier. Et là, c'est l'hôtel de Beauvais. Donc, c'est une, c'est l'escalier qui mène à la chapelle, donc à Paris. Donc, tout ça, c'est la même époque. Escalier en pierre, on voit très bien du dessus ou du dessous, on n'a plus du tout la voûte, c'est vraiment les marches qui forment le dessus et le dessous de l'escalier. Et puis ensuite, on va voir donc l'escalier qui va être mis en scène et qui va nous mettre en scène. Alors, ces escaliers, là, je vais parler plutôt des escaliers publics, donc ils vont beaucoup se développer au 19e siècle et ils vont rivaliser de créativité. C'est l'époque donc des grands magasins, des opéras, des théâtres, des escaliers extérieurs qui vont mener aux grandes places. Là, l'escalier est vraiment considéré comme un décor de théâtre et le temps de monter ou de descendre ces marches, on devient une star en fait, tout simplement. On est observé, on est vu par tout le monde. Donc, on fait attention bien sûr à la manière dont on monte les escaliers. Alors, premier escalier, les grands magasins en 1870. Donc, on voit bien cette succession d'escaliers, rampe sur rampe avec des cartes tournants et donc, on va toujours être vu en fait. Donc, on n'est plus dans l'escalier utilitaire qui est au fond du bâtiment, on est vraiment dans la partie centrale complètement ouverte et on va voir les escaliers jusqu'au bout. Autre escalier, bien sûr, je ne pouvais pas parler des escaliers sans parler d'Opéra Garnier. donc, évidemment, je le présente en 1875, vous avez ce hall d'accueil qui présente un escalier vraiment au centre, un escalier monumental qui va monter sur une seule rampe, un palier et ensuite, vous avez deux rampes qui partent à l'opposé. Donc, ça crée une symétrie parfaite et là, quand vous montez les escaliers, c'est pour aller au théâtre, c'est pour aller voir des acteurs, c'est pour aller voir des danseurs mais vous, le temps de monter l'escalier, vous êtes l'acteur, vous êtes la star, vous êtes mis en scène, on peut vous voir d'en bas mais on peut vous voir aussi d'en haut par les médanées. Donc, on est vraiment là dans l'escalier des corps de théâtre, un théâtre qui va mener au théâtre, à la salle de théâtre. Voilà, donc, vous avez deux scènes de théâtre en fait, dans un seul bâtiment. Ici, l'escalier d'honneur au château de Chantilly, donc, c'est dans le hall d'accueil, cet escalier tourne légèrement et descend dans la partie inférieure. Une très belle rampe aussi d'accès. On peut être vu du dessus, on peut être vu d'en bas également, bien sûr. L'escalier est complètement ouvert et visible de tous. Et puis, sur la photo de droite, vous avez aussi l'escalier dans les jardins. Et là, l'escalier va même devenir une fontaine. Vous voyez la fontaine dans la partie supérieure de la photo et l'eau va couler en fait, le long des marches. Ça va créer un rythme, ça va créer un bruit particulier, bien sûr. On invite la musique dans ces escaliers grâce à l'eau qui va couler. Autre escalier monumental et celui-ci aussi central, c'est dans les grands magasins de printemps, donc un escalier qui a été refait en 1905. Et bien, c'est l'ancienne verrière et l'escalier. Et on voit très bien cet escalier, encore une fois, comme l'Opéra Garnier, une rampe centrale vraiment au plein milieu du hall et ça se sépare des deux côtés pour aller faire les magasins en fait, aux différents étages. Donc vraiment, là aussi, escalier où tout le monde est vu et tout le monde peut voir. Alors, l'escalier, il devient aussi touristique. Au départ, pas forcément, il est vraiment utilitaire et puis après, sur certains sites, il va devenir touristique. Alors, pour ceux qui habitent sur l'île de Ré, vous allez tous deviner quel escalier je vais présenter. Évidemment, l'escalier du phare des baleines. Alors, cet escalier, au départ, il est utilitaire, il servait aux gardiens de phare pour monter jusqu'à la lanterne et pouvoir l'allumer et puis dormir et dormir aussi un petit peu avant pour éviter de monter et descendre plusieurs fois dans la journée. Cet escalier, il est donc à vis avec un noyau central vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie centrale et bien sûr, cet escalier amène à une vision puisqu'en fait, quand vous êtes tout en haut, vous regardez le sol et vous avez la date de construction, 1854. Donc là, on va mettre en scène l'opposé de l'escalier, c'est-à-dire quand on est en haut, on voit vraiment le bas et quand on est en bas, on voit toute la perspective. Voilà, donc ça amène aussi une perspective. Aujourd'hui, c'est vraiment touristique et aujourd'hui, c'est un défi, on va au phare des baleines, on va monter les 257 marches pour apprécier la vue, bien sûr, d'en haut. Donc là, on est vraiment dans un escalier maintenant purement touristique. On paye pour monter des marches. Voilà, c'est l'idéal. Bien sûr, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas ne pas parler de la tour Eiffel, donc 1887, donc tous ces escaliers qui permettent de monter tout en haut. Il y a une partie quand même avec ascenseur, mais en tout cas, le défi, quand on est en bas, c'est d'arriver à monter toutes les marches et d'aller jusqu'en haut. Un autre lieu quand même touristique, cet escalier permet d'aller donc à la basilique du Sacré-Cœur, mais c'est quand même un lieu touristique aujourd'hui qui est quand même connu. Vous avez cet escalier droit avec des paliers de repos, en fait, on monte petit à petit et donc sur le côté, vous avez la partie pratique quand on ne peut pas monter et descendre les escaliers, bien sûr. Autre escalier très connu, le musée Beaubourg en 1977. Alors là, on a un escalier quelque part qui est fermé, un peu comme un boyau, mais finalement, ce boyau est vitré, donc on voit aussi les gens qui montent et qui descendent. Et donc, cet escalier est extérieur, là, pas à l'intérieur, il est vraiment à l'extérieur, sur la façade. Il fait d'ailleurs partie de l'architecture, c'est entre autres pour ça qu'on reconnaît cette façade. Alors maintenant, je vais vous parler de l'escalier qui est en fait un symbole aussi, c'est-à-dire qu'il est utilitaire, il est mis en scène, mais on peut avoir des escaliers purement symboliques ou en tout cas, qui seront utilisés de manière symbolique. monter ces marches, les descendre, en fait, tout devient un message dans cet acte finalement qui est banal, mais il va être vraiment utilisé comme un symbole. Alors, dès l'Antiquité, par exemple, on va voir dans des temples, là, on est au troisième millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce temple, finalement, vous allez emprunter l'escalier, ce n'est pas du tout parce que ça dessert une pièce, c'est l'acte de monter, en fait, symbolise la mort et le fait que vous allez monter au paradis, au ciel, etc., vers les dieux. Donc, cette ascension, cette montée, elle symbolise vraiment la sérénité, le fait que vous allez être parmi les dieux. Donc, hautement symbolique, bien sûr, on n'est pas dans l'utilité. Autre symbole aussi, donc, les pyramides méso-américaines, donc, à Mexico, vous avez tous ces monuments, vous voyez, avec ces escaliers aussi droits, centraux, et en fait, ils sont très larges et on va également les emprunter, donc c'est vraiment le fait de monter, toujours pareil, se rapprocher des dieux. Autre montée symbolique, là, je crois que au niveau symbole, il n'y a pas mieux. Donc, la montée, en plus, ça s'appelle vraiment la montée des marches, le festival de Cannes, on aurait pu avoir un escalier complètement anodin mis dans un coin du bâtiment pour accéder à la salle de projection, eh bien non, cet escalier monumental, l'escalier très large, recouvert d'un tapis rouge pour l'occasion, permet de faire monter les stars pour présenter leur film, alors des stars, bien sûr, très connues, et en fait, là, c'est le symbole de l'ascension de la star qui est mise en avant, qui va être connue parce qu'elle a été présentée au festival de Cannes. C'est-à-dire que toutes les photos que l'on voit du festival de Cannes, ce n'est pas la star assise en train de regarder un film ou en train de voter, c'est vraiment l'arrivée, la montée des marches et c'est ces photos-là qui sont retenues. Donc, bien sûr, c'est vraiment symbolique. Autre escalier vraiment symbolique, là, on est dans Harry Potter, donc à Poudlard, avec 142 escaliers, pas moins. Alors, je n'ai pas regardé à nouveau les films pour les compter, donc je me suis basée sur des documents. Donc, 142 escaliers à Poudlard et là, au niveau symbolique, c'est assez intéressant parce qu'on est dans une école avec des enfants qui grandissent, qui vont passer plusieurs années à l'école des sorciers et en fait, ces escaliers mènent n'importe où et ils changent de direction et parfois, ils peuvent même mener à des endroits interdits. Eh bien, pour moi, c'est un peu comme des chemins, des chemins qui vont s'offrir à nous, qui vont se découvrir à nous au fur et à mesure de notre vie et il faut faire les bons choix, il faut aller aux bons endroits, sur le bon chemin pour avoir une vie a priori à peu près sympathique et réglo avec le reste du monde et donc là, cette idée d'escalier qui peut tout d'un coup changer de direction et nous mener à des endroits interdits, on a vraiment cette symbolique de l'enfant qui grandit, qui doit faire des choix pour devenir un bon sorcier et ne pas pencher du côté obscur. Du coup, ça, ça me fait penser à un autre film, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc les escaliers à tout d'arbre. on a aussi le fameux escalier sans fin, très symbolique, on ne sait pas si on monte, on ne sait pas si on descend, il peut être pris sous n'importe quel angle de vue, c'est un escalier qui ne s'arrête pas, donc on est toujours en perpétuel mouvement et en perpétuelle réflexion, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais de penser, on ne s'arrête jamais de réfléchir pour toujours évoluer. Évoluer vers où ? Ça, c'est la question. Donc cet escalier, il a été repris dans le film Inception de Christopher Nolan, donc on voit les deux personnes qui montent et en fait, elles ne feront que ce mouvement puisque l'escalier est sans fin. Et puis donc, sur le tableau d'à côté, on ne sait pas trop dans quel sens prendre ce tableau, il peut être pris dans tous les sens puisqu'on a plusieurs angles de vue, on a des personnes qui montent et en même temps, la personne à côté descend, donc voilà, suivant le suivant l'orientation du tableau, on va avoir des escaliers qui montent et qui descendent. Autre visuel, ah oui, la Reine des Neiges, voilà, pourquoi la Reine des Neiges ? En fait, l'escalier est construit par Elsa au moment où elle quitte le château, elle veut partir, elle veut s'affirmer, elle veut être considérée comme une adulte qui va faire ses propres choix et en fait, là, on est vraiment dans le symbole, c'est-à-dire qu'elle construit son escalier et au fur et à mesure qu'elle le construit, elle monte. Donc, en fait, elle passe l'âge d'après, elle quitte l'enfance pour atteindre l'adolescence et ensuite l'âge adulte. Donc, cet escalier, ce sera un peu comme l'adolescence en fait, qui permet de passer de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Et d'ailleurs, on voit là sa petite sœur ici sur la capture d'écran, sa petite sœur qui est en bas de l'escalier, elle, elle est encore en haut parce qu'elle n'a pas encore donc là aussi, symboliquement, l'escalier représente, en fait, est un symbole puisqu'il représente vraiment l'enfant qui va grandir. Autre symbole de l'escalier dans le film Joker, donc de 2019, c'est un vrai, c'est un escalier qui existe vraiment, qui est à New York. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vraiment le défi, tout le monde se prend en photo dans cet escalier et là, c'est intéressant parce que dans le film, Joker a beaucoup de mal à monter l'escalier, il monte péniblement, donc on imagine là le symbole de monter vers la connaissance, vers le savoir, vers, voilà, pour être quelqu'un de bien, de cultiver, etc. Et ensuite, on le voit qu'en fait, il redescend très facilement l'escalier, il le redescend même en chantant, en dansant, etc. Donc là, on est dans la symbolique vraiment où on descend, donc on va dans les ténèbres, on va dans la partie obscure de son être, le côté malfaisant. Donc là aussi, vraiment symbolique. Et puis ensuite, je vais vous parler de l'escalier qui est un lieu populaire, qui est un lieu utilisé pour tous et là, j'avoue que j'ai écrit tout ce qui m'est passé par la tête, mais j'espère bien que vous allez pouvoir continuer cette liste pour vous, qu'est-ce qu'un escalier ? Eh bien, pour moi, c'est celui qui va être commun à tous, celui qu'on peut squatter aussi, celui où on discute, celui où on se salue, celui qu'on découvre quand l'ascenseur est en panne, c'est vrai aussi, celui de tous les défis, celui qu'on va oublier, celui qui donne la perspective et une sacrée belle perspective et celui aussi qui va s'effacer, qui va presque disparaître ou qui va servir de support à un art, un art éphémère et je vous présente du coup l'escalier Denis Papin à bois, c'est un petit coup de cœur, vous voyez l'escalier tout simple ici, complètement, on va dire nu, on va dire déshabillé qui permet d'accéder dans une partie haute de la ville et cet escalier, en fait, il est recouvert d'un décor, de différents décors et donc, il faut être vraiment en bas de l'escalier, en face, un peu plus loin dans la rue pour voir le décor dans son ensemble et puis, quand on monte les marches, le décor, en fait, se disloque, le décor se défait et donc, on peut monter. Donc là, vous avez un décor qui est en cours d'installation. En fait, le décor, il est installé sur la contre-marche donc, les marches sont vraiment de couleur pierre, la pierre reste apparente mais c'est toutes les contre-marches qui vont être recouvertes. Donc là, on imagine au niveau de l'impression, il y a quantité de stickers, je suppose que c'est collants, qui vont être collés sur la contre-marche. Donc là, vous avez un exemple en cours et puis un autre exemple ici où on voit une spirale donc noire et blanche. Donc vous voyez, quand on est plus loin dans la rue, on voit ce décor et quand on monte les escaliers, le décor est complètement défait. Voilà. Donc l'escalier, c'est aussi ça, ça peut être aussi un support artistique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous cite une phrase comme d'habitude, une phrase que j'aime beaucoup et qui est vraiment, enfin, qui est parfaite en fait, qui est très intelligente. « L'inventeur de l'escalier habitait sûrement au premier étage » de Philippe Gueluc. « L'inventeur de l'escalier